Salut à tous, c'est Apes des Orbinars. Salut ! Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour l'ouverture de Tripak. Je vais vous présenter une petite Tripak. On bascule direct. Destinée Radieuse. On va ouvrir le petit coffret à M. Claquette de Gala. Oui, c'est ça. Et on va ouvrir du Légende Brillante avec le coffret Zoroark. Deux extensions .5. Une d'Épée Bouclier et une de Soleil et Lune. Et puis, ben voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Non, ouais, du coup, c'est parti. On va ouvrir ça. Voilà, donc une petite carte de M. Claquette de Gala. Voilà, petite carte holographique. Elle est un peu tordue. Un petit peu. Tout petit peu. Allez, dans la sleeve. Voilà, on a des sleeves. Vous voyez ? Parce qu'on n'avait que les sleeves des ETB. Voilà. Donc, ça y est. On a des sleeves transparentes. Ça ne se trouve plus. C'est incroyable. C'est des bouts de papier. Pas de bouts de plastique. Le petit Pins. M. Gagette. Voilà. On va le mettre là. Et trois boosters. Donc, il n'y a pas d'illustration dans un coup de feu. Ce n'est pas grave. Le petit code. On le zène. Hop. Premier qui rentrera. Eh ben, ça fera un heureux. Hop. Trois petits boosters. Voilà. On va les mettre ici. Ça, j'enlève. Et du coup, c'est parti. On va ouvrir ça. Et du coup, au niveau des signes radieuses. Donc, on s'en fout un peu de tout. Ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas qu'on s'en fout. Tout peut être bien. Il y a une seule carte qu'on veut. C'est la célibie. En rare. Simple. Une rare simple. C'est que dalle. Mais il nous la faut. Du coup, si on peut l'avoir, ce serait vraiment bien. Voilà. Hop. Le petit booster. Le code. Le WOTI. Destinée radieuse. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le 1, 2, 3, 4, c'est pour mettre la rare derrière. Je l'explique parce que des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Non, je déconne. Non, mais je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que pour des débutants qui regardent du Pokémon ou même ceux qui n'ont jamais vraiment regardé, c'est pour tout simplement mettre la carte la plus rare derrière, en fait. Tout simplement. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Alors, balle masquée. Badabouin. Nigosier. Tournicoton. Alors, ce n'est que des Pokémon récents. C'est 6e, 8e génération. Voilà, pas là, mais voilà. Donc, Frisoni. Charibari. Wistempo. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'ailleurs ? Non. Du coup, on a une reverse avec Morpeco. Et on a une rare avec Recherche Professorale. Ce n'est pas ouf, mais voilà. Premier booster. Allez. On enchaîne. Enfin, on enchaîne. Allez, allez. Là, c'est qui ? Lance au rien. Alors, je vais les ouvrir comme ça. Le petit code. Voilà. Pour vous, j'ai caché les lettres. Un, deux, trois, quatre. On met toujours la rare derrière. Et c'est parti. Donc, énergie obscure. Dresseur d'arène. Motisma. Mustéflot. Mustéflo. Je ne sais pas comment on trouve. On dit Mustéflot. Mustéflo. Hippotramp. Pardon. Yanma. Morpeco. Smogo. Tournicoton. Derrière, on a une reverse avec Brandybou. Et on aura une rare avec Torgamore. Torgamore en rare. Bon, toujours rien. Pour l'instant, pas de terrible tripac. Il n'est pas ouf. Deux reverse. C'est le minimum. Donc, le petit code. On vous le donne encore. Et, deux, trois, quatre. Donc, à savoir que les Shiny peuvent être à l'avant-dernière carte. À la place de la reverse, tout simplement. Badaboin. Bouclier Rouillet. Motisma. Yanma. J'ai l'impression de revoir toujours les mêmes. Smogo. Morpeco. Hippotramp. Mimigal. On a une reverse, donc pas de Shiny. Sur ce tripac. Avec Nigosier et en rare. Torgamore. Bon, bah, c'est pas terrible, terrible. Je crois que c'est le pire tripac possible. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va se rattraper sur les jambes brillantes. Voilà. Nigosier, Brindibou, Morpeco. Bon, on a trois couleurs. C'est pas ouf, mais... C'est... Voilà, ça arrive. C'est comme ça. Des fois, on n'a pas de chance. Et des fois, on a un petit peu de chance. On verra avec les jambes brillantes. Les jambes brillantes. Coffret Zoroark. Allez. On déballe. Voilà. Donc, Zoroark en holo. Elle est belle, hein ? Vraiment belle, celle-là. Ouais. Elle est classe. Ouais, elle est pas trop abîmée. Ouais, elle est pas trop abîmée. Bon, après, pour la collection, on va mettre dans le laser. Je vais pas mélanger. Je vais mettre comme ça. Ah oui, si. Le petit pins, pardon. Voilà. Le petit pins de Zoroark. Très, très joli. Ah, il a une petite boule bleue, là. Sa petite... Je sais pas comment ça... Je sais pas. Il est doré derrière, du coup. Hop, et 3 boosters. Donc, on aura Mew, Mewtwo et Genesect. Voilà. Très beau booster. On n'a pas de Rayquaza. Et le petit code du coffret. Voilà. Je vais le mettre là. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. Alors là, il y a des cartes vraiment de ouf. Et il y a un Mewtwo Incubator. Vraiment, c'est... Trop, trop belle carte. Il y a un Mew brillant. Enfin, il y a beaucoup de cartes brillantes. Après, j'ai... Le code, pardon. Le petit code. La collection, je l'ai en entier. Hors secrète. Alors, la carte, elle est... Je crois qu'elle est un peu avivée. J'espère qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, ouais. Alors, ouais. La série, j'ai toute la série complète. Donc, j'ai toutes les brillantes. Et j'ai chopé la Raichu brillant. Euh, brillant. Arc-en-ciel. Malheureusement, je l'ai revendu. Parce qu'au début, je ne voulais pas faire l'extension. Et au final, en ouvrant beaucoup de boosters à la jambe brillante, je me suis dit, pourquoi pas faire l'extension ? Et puis, je regrette un petit peu de l'avoir vendu. Ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Récupération d'énergie. Mustéflo. Lui aussi, il est là. Échange. Flamiaou. Voltorb. Chapignon. Abo. Limonde. Pyrax. Oriverse. Alors, on a forcément une holo dans chaque booster. Si on n'a pas de brillant, c'est qu'on a une holo. Donc, voilà. Iveltal en holo. Donc, c'est l'ancien holo. Celui de soleil et lune. Ce n'est pas avec les traits comme dans l'hépée bouclier. On la met tout de suite dans une petite slimme. Donc, c'est un légendaire. Iveltal. Pas mal. Bon, du coup, coup de bol. Elle est abîmée. Ce n'est pas la ultra rare. C'est une simple rare holo. Allez. Mewtwo porte-nous chance. Le petit code. Elles sont toutes abîmées, les cartes. Oh là 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 là. Elles sont toutes abîmées. Mais non. Il n'a pas de bol. Alors, énergie obscure. Super Appel. Alligature. Fait l'inferno. Grin Golem. Balignon. Balignon. Quickfish. Flamyaou. Zoroa. En reverse électrode. Et derrière, on va avoir une simple rare avec Chaimine en houlot. Pour le moment, on n'a toujours pas d'ultra. De tripac. S'il vous plaît. Ce serait bien. C'est le meilleur pour la fin peut-être. J'espère. J'espère qu'il y a quelque chose. Parce que là, je ne les ai pas mis sous protection. Je les mettrai juste après. Alors, le petit Mew. Allez. Vraiment là. Il faut un truc. Pour sauver l'ouverture, il faudra un Mew brillant. Oui. Oui. Ce serait pas mal. Bon, elle est un peu moins abîmée. Mais elle est toujours abîmée. C'est un peu embêtant là. Alors, Energy Psy. Lily. Hyperball. Florizar. Oui, ce n'est pas une rare. Florizar. C'est une peu commune. Bagiguan. Mustéboué. Negapi. Limonde. Posipi. En reverse. Mustéflo. Et... Eh bien, on n'a rien du tout. On a une Viridium en houlot. Bah, c'est pas terrible. C'est plutôt nul. Pas terrible ici. Bon, bah, c'est pas grave. C'est... Voilà. Comme le tripac d'avance, c'est des choses qui arrivent. Et puis, bah... Voilà. Donc, sur ce tripac-là, on a eu... Bah, trois holos. Mais c'est parce que c'est une holo à chaque fois. Viridium, Shimin et Iveltal. Bon, elles sont pas dégueu. Elles sont vraiment super jolies. Mais c'est vrai qu'une petite Ultra, une petite Full Art ou une petite GX. C'est brillant. Ça aurait pu être sympa. Puis, la carte promo Zoroark. Voilà. Ouais, vraiment belle celle-là. Bon, bah, du coup, voilà. C'est... Petite ouverture. C'est sympa quand même. Les jambes brillantes, c'est quand même cool. Après, ouais, voilà. On a pas de chance, on a pas de chance. Pas grave. Bah, je sais pas si j'ai tout dit. Mais... Non, je crois pas. Si, si, c'est bon. Il y a plus rien à dire. Bon, bah, du coup, c'était à face des ordinaires. Et puis, bah, à une prochaine, hein, pour d'autres ouvertures. On ouvrira des trucs récents. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501